Salut tout le monde, c'est Redbox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les quêtes du Dofus turquoise. Allez, c'est parti. Alors dans cette série, on va faire les quêtes du Dofus turquoise. Je compte toutes les faire jusqu'à l'obtention. Je compte faire une quête par vidéo. Du coup, il y aura des vidéos longues et des vidéos pas longues. Ça dépend des quêtes de ce qu'il y a à faire. Et pour avoir accès à toutes les quêtes, vous avez juste à accéder à la playlist dans la description. Et vous activez le défilement des vidéos. Comme ça, vous pouvez avoir accès directement. Les vidéos vont défiler. Et tout simplement, vous avez les vidéos en non-stop. Alors avant de commencer les quêtes, bien sûr, il y a des prérequis. Pour commencer les quêtes du Dofus turquoise, n'oubliez pas de faire soit la quête Pandala, sa déesse. Pour toutes les classes sauf Panda. Et pour le Panda, la quête Mystère à Pandala. Et si vous avez fait une de ces deux quêtes, ça dépend si vous êtes un Panda ou pas. Et bien c'est bon, vous êtes paré pour le début des quêtes du Dofus turquoise. Alors, dans un premier temps, il faut aller voir Meriana qui va nous donner la quête. Alors, elle se trouve dans la montagne des Koalaks. Vous pouvez prendre le Zap. Dans le marécage nauséabonde. Nauséabonde, oui c'est ça, exactement. Je vous montre vite fait le chemin. Mais il n'est pas très compliqué. Sinon, vous pouvez le retrouver sur internet. Le chemin n'est pas très compliqué. Je l'ai vu une fois, je l'ai appris par cœur. Et pourtant que pour moi, les par cœur, ce n'est pas terrible. Du coup, voilà. Alors, il vous suffit d'aller rentrer dans la maison. Et vous lui parlez. Alors, vous faites parler du Dofus turquoise. En savoir plus. Continuez à écouter. Demandez comment convaincre le dragon que vous êtes le candidat idéal. Annoncez que vous partez sur le champ à la recherche des clés. Excusez-moi, je suis un peu loin de mon ordinateur. Commencez la quête. Et vous débloquez une nouvelle quête. Plongeon et dragon. Alors, dans un premier temps, il va falloir aller vaincre un Dofus. Un Dofus. Je suis fatigué. Un dragon cochon. Alors, le donjon du dragon cochon, il n'est pas compliqué. C'est un donjon de niveau... Niveau 100. 120. Vous pouvez y arriver facilement. Si vous êtes niveau 120, vous y arriverez facilement. Alors, le donjon, il permet d'avoir les modes trace. Dans le donjon, on a un demi-boss et un boss. Voilà. Et au départ, vous avez une petite salle des dalles. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto en entier. Si vous voulez un tuto en entier, allez voir des vidéos sur YouTube, sur le tuto. Je vais vite fait vous expliquer un peu, pour ceux qui ne savent pas. Vous avez la première étape, c'est la salle des dalles. Où il faut tout simplement arriver au milieu du donjon. Vous regardez la map et voilà. C'est un petit labyrinthe. Enfin, la salle des dalles qui vous emmène au labyrinthe, excusez-moi. Donc, voilà. Vous regardez le labyrinthe. Vous voyez où vous trouvez. Il faut arriver au milieu de la map. Ce n'est pas très compliqué en 5 secondes. Voilà. Sauf si vous n'avez pas de chance. Mais bon, en général, c'est facilement. Ensuite, vous avez la première salle. Voilà. Ensuite, la deuxième salle. Voilà. Ensuite, la troisième salle. À la quatrième salle, vous avez un boss. Le demi-boss, excusez-moi. C'est la gorgouille. Il met un glyphe autour qui retire des PA. Mais il n'est pas compliqué. Il suffit juste de le taper. Et pour le boss, c'est donc le dragon cochon. Il est de niveau 100. Niveau 100. Voilà. Niveau 100 ou 110 ou 120. Vous pouvez y arriver tranquillement, comme je vous l'ai dit. Le truc qu'il y a à savoir sur le dragon cochon, c'est que les deux premiers tours, il ne faut pas utiliser de PA. Parce qu'en fait, il vous fait un sort où à chaque PA retiré, ça vous fait perdre de la vie. Donc, si vous étiez de 2 PA, vous êtes quasiment mort. Du coup, faites attention. Les deux premiers tours, il ne faut pas jouer. Et après, il suffit de taper, c'est tout. Faites attention, le dragon cochon, il fait très mal, surtout en dégâts de poussée. Du coup, voilà. C'était tout pour le dragon cochon. Alors, avant de sortir du donjon, faites attention. Il vous faut récupérer un truc. Alors, ne sortez surtout pas du donjon une fois avoir vaincu le boss. Vous devez tout simplement récupérer un petit objet. Qui se trouve, vous voyez, normalement, je l'ai récupéré avec mon personnage. C'est en haut à gauche. Vous cliquez sur la petite pierre. Et vous récupérez une clé dentée, il me semble. Et vous voyez, quête mise à jour. Alors, on est parti pour le deuxième donjon de cette vidéo. Alors, ce sera cette fois-ci le donjon du Shenmue. Alors, c'est pareil, il va falloir le battre. Et après qu'on l'ait battu, vous devez récupérer un truc, tout simplement. Alors, le donjon, c'est un donjon de niveau environ, il me semble, 140. En tout cas, je vous conseille une team de 140 s'il est moins facile que le dragon cochon. Il est un petit peu plus dur. Du coup, voilà. Peut-être une team de 140, 150. Voilà, 4 personnages, 140, peut-être. Du coup, voilà. Alors, pour le donjon, c'est pareil. Le donjon se trouve en moins 14, moins 13. Le base du donjon, c'est le Shenmue. Alors, la première salle, la deuxième salle, la troisième salle, la quatrième salle. Et enfin, le Shenmue, la cinquième salle. Où, voilà. Alors, les conseils que je puisse vous donner pour ce donjon, le Shenmue vous tape à une bonne PO. Alors, il n'a pas PO infini, mais il vous tape de loin. Faites attention à n'aller pas à son cacte, parce qu'il vous fait super mal. Déjà qu'à distance, il vous fait mal. Il vous fait du moins 300, moins 400 tous les tours à plusieurs personnages. Du coup, voilà. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de commencer par tuer la branche soignante. Ensuite, la branche invocatrice. Ensuite, le mob. Je ne me rappelle plus lequel c'est, mais il y a un autre mob. Et enfin, en dernier, le Shenmue. C'est ce que je vous conseille. C'est ce qu'on a fait. Et ben, ça a marché. Bon, sauf que nous, on était sur 99 200. Mais voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Et à mon avis, ça fonctionnera. Alors, une fois avoir vaincu le Shenmue, ça va être un peu comme le Drago-Cochon. Cette fois-ci, il faut récupérer un truc qui se trouve dans la dernière salle. Alors, ne quittez pas la salle. Vous rentrez dans le petit trou qui se trouve en haut. Ensuite, vous allez voir qu'il va y avoir plein d'arbres du bosquet qui seront autour d'une sorte de puits. Non, ce n'est pas un puits. Une sorte de truc d'eau. Vous cliquez sur un des arbres, n'importe lequel. Et ensuite, vous l'attaquez. Et vous allez le combattre. Alors, l'arbre n'est pas super fort. Il est niveau 140. Du coup, j'imagine un niveau 140 peut le vaincre. Bon, après, j'ai dit niveau 140, mais si vous êtes 140 avec un mauvais stuff, ça va être difficile. Et si vous êtes niveau 120 ou 130 avec un super stuff, je dis 140, c'est environ le niveau qu'il faut pour le vaincre. Alors, il fait 200 de dégâts, je crois, par tour. Il n'est pas très compliqué. Moi, je ne me rends pas trop compte parce que je suis 199. Mais il n'est pas très compliqué. Au pire, vous demandez à vos amis. Je crois qu'ils peuvent vous accompagner dans le trou en haut s'ils peuvent vous aider. Après, je ne suis pas sûr s'ils peuvent vous aider. Mais en tout cas, demandez à vos amis s'ils peuvent vous aider si vous avez du mal à le vaincre. Alors, une fois que vous avez vaincu l'arbre, vous cliquez sur le sort de pu ou je ne sais plus trop c'est quoi. Et normalement, vous avez une clé griffue. Je crois que c'est ça ou une clé griffue. Ensuite, on vous demande de découvrir la carte porte du village des brigandins. Alors, ça se trouve par ici. Excusez-moi. Voilà, ça se trouve vers le haut. Vous allez au zap moins 20, moins 20. Ensuite, vous remontez. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Vous allez deux fois à gauche. Non, deux fois à droite, excusez-moi. Et vous remontez. Ensuite, vous allez au village des brigandins. Ensuite, vous parlez à Mama Ayuto. Voilà, vous lui dites que vous venez de la part de Meriana. Ensuite, vous lui parlez, vous lui parlez, vous lui parlez. Ensuite, vous allez à la plateforme de l'atelier. Ça se trouve juste en bas. Vous cliquez, vous voyez. C'est un peu au milieu. Il y a une petite échelle. On la voit un petit peu mal. Elle est au milieu. Vous cliquez sur l'échelle. Vous allez descendre sur la plateforme de l'atelier. Ensuite, vous parlez à Jirl. Jirl, le pilote qui, lui, va vous emmener sur l'îlot de la Merdasse. Ensuite, vous montez. Une fois que vous êtes sur l'îlot de la Merdasse, vous montez. Et vous allez arriver devant la porte du sanctuaire de l'île mystérieuse. Ensuite, il faut mettre les deux clés sur les côtés. Normalement, les deux clés que vous avez droppées sur le dragon cochon. Enfin, que vous n'avez pas droppées, mais que vous avez eu dans le donjon dragon cochon. Et dans le donjon du chien de mou. Vous les mettez de gauche à droite. Et une fois avoir mis ces deux clés, vous pouvez simplement cliquer sur la porte. Ensuite, il faut tout simplement rentrer dans le trou. Et voilà. Une fois que vous rentrez dans le trou, vous allez vous faire attaquer par la gardienne du sanctuaire. Alors, il faut la battre. Elle est de niveau... Attendez que je vous dise ça. Que je regarde vite fait. Elle est de niveau 140. Voilà. Du coup, je pense que... Elle ne fait pas énormément de dégâts. Attendez. Elle fait... Elle tape quasiment pas en fait. Elle invoque un petit pigeon qui vous fait environ 120 de dégâts par tour. Il fait des deux coups. Du coup, faites attention. Parce que voilà, il fait... Il peut faire... Il fait plus mal en deux coups, en tout cas. Du coup, faites attention. Il a pas mal de vies. Il a 3100 de vies. Alors, du coup, faites attention. Ce que je vous conseille, c'est de l'esquiver et d'aller directement taper la gardienne. Vous la finissez. Vous le calculez même pas. La gardienne a quoi ? Elle a 4600 de vies. Niveau 140. Pas super dur à battre. Une fois que vous l'avez battu... Il faut, cette fois-ci, rentrer dans le trou. Et une fois que vous rentrez dans le trou, vous allez tomber devant Aguabrial. Le dragon, le dragon, l'enfin Aguabrial. En tout cas, la salle, elle est super jolie. Du coup, vous faites dire que vous êtes venu pour le Dofus Turquoise. Ensuite, vous répondez que vous êtes... Vous répondez que vous êtes envoyé par Myriana. Toujours dire que vous venez d'elle, bien sûr. Ensuite, vous faites réfléchir quelques instants. Ensuite... Répondre que vous ne voulez rien abandonner. Votre destin est de devenir le gardien du Dofus. Ensuite, vous faites se tourner vers le personnage qui est soudainement apparu. Et pop ! Un personnage est apparu. C'est Eriza Melkowell. Vous faites en savoir plus sur lui. Ensuite, confirmez cette affirmation. Ensuite, vous avouez que vous ignorez cette information. Bref, vous lui parlez, vous lui parlez. Une fois que vous avez fini de lui parler, vous retournez chez Myriana pour finir la quête. Du coup, vous faites le même chemin. Je ne vous le montre pas, je vous le saute. Ensuite, une fois arrivé, vous lui parlez. Et vous faites résumer votre conversation avec Eri... Bref, le mec que vous lui avez parlé précédemment. Je n'arrive pas à prononcer son nom. Et voilà, la quête terminée. Vous avez réussi la quête plongeon et dragon. Du coup, voilà, GG. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je me répète. Et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501